Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, vous l'aurez compris encore, c'est bien un journal pourtant. Promis, ce coup-ci c'est un journal, mais un journal en plusieurs parties parce que je tenais à vous montrer le gilet de la mariée avant le mariage. Et il se trouve que la mariée récupère son joli gilet ce soir. J'ai trop hâte de voir sa réaction quand elle va le voir, quand elle va pouvoir le toucher, parce qu'il se trouve que ce n'a pas été le cas. On n'a pas eu l'occasion malheureusement de pouvoir laisser directement sur le mannequin approprié. J'espère que ça va lui plaire, je vous montre ça tout de suite. Voici le gilet en question. Déminition, il est grand ! C'est l'effet escompté, c'est l'effet voulu, puisque nous avons ici des déminitions au niveau de sa taille qui sera, elle, beaucoup plus marquée. Voilà, je me demande si on n'aurait pas dû faire les côtes un peu plus longues que ce que prévoit le modèle, mais en même temps, je n'aurais pas voulu accentuer le côté un peu sportif des côtes de deux et laisser parler peut-être plutôt le drapé de sa jupe, vous voyez. Alors, je ne l'ai pas rappelé, c'est un gilet rosa classique que j'ai simplement surdimensionné au niveau de la taille de la personne qui le portera. Et j'ai effectué des diminutions sur les poignées et la taille. Vous voyez, hop, j'ai dû faire affaire à un répartisseur de mailles pour pouvoir bien diminuer, mais je trouve que ça reste quand même quelque chose d'assez léger pour qu'elle puisse le porter, voilà, en ayant quand même quelque chose qui soit fité, qui ne soit pas juste l'impression d'être trop grand. Bon, je crois qu'il y en a un qui ne veut pas se pousser. Ah si ! Petite aparté animalesque. Donc voilà, on a un très joli poignet. Et cette emblanchure qui est juste magnifique. Personnellement, moi je l'adore. Voilà, que l'on retrouve aussi bien devant que dans le dos. C'est la particularité de la collection Rosa de Longue avec Anna. Donc c'est un gilet. La couleur est un peu plus froide. Merci à la luminosité de ce mois d'octobre ennuagé. On n'est plus sur un crème, dirions-nous. Et la subtilité de la brillance est assez peu visible compte tenu de cette luminosité. Peut-être que si je vous fais ça, vous le voyez un petit peu. C'est très 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 léger comme brillance. Très 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 léger. C'est vraiment subtil. La surie a gommé un peu la brillance de la Stelina qui est, je dois l'avouer, pas la plus présente sur les pelotes que j'ai connues par le passé. Mais qui reste, voilà, élégante avec le côté duftou de la surie alpaga. Je pense que comme ça, vous la verrez bien. Et du coup, voilà, ça donne ça, comme ça. Et le choix des boutons, le voici. Ce sont des petits boutons qui apparaissent beaucoup plus foncés à l'écran. Merci encore la luminosité. Des petits boutons qui s'attachent, qui se courent par l'arrière. Et qui viennent donc finir le projet. Qui ont été choisis par les soins de la mariée. Et je trouve, ma foi, que c'est plutôt un bon choix qui n'égrasse pas la pièce. Et j'aime beaucoup. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur le projet. Je continuerai cette vidéo d'ici quelques jours. Avec la suite. Et je vous réserve des surprises. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. Dimanche 30 octobre. Le temps est passé à une vitesse TGV. J'ai eu tellement de péripéties, de choses à gérer ces derniers temps. Bon. Rien de grave. Mais quelques aléas de la vie quotidienne qui font qu'on est rattrapé. Tantôt par le travail. Tantôt par la gestion de l'appartement. Tantôt par... Etc. Etc. Ce qui fait que je n'ai pas pu revenir vous voir avant. Le mariage. Le mariage était beau. Bien évidemment. Le mariage était magnifique. Elle était magnifique. Elle était super belle. Dans sa jolie robe rouge. Où elle a pu porter son cardigan en forme de journée. Puisqu'il a fait très très bon. Elle m'en avait l'air heureuse de s'être mariée. Et ça c'est agréable. Ça fait plaisir chaud au coeur de voir quand un objet a pu l'air à quelqu'un. Et ouais. Ouais. Ça y est c'est fait. C'est passé. Derrière moi c'est bizarre. En même temps que je n'en ai pas forcément envie. Que ce soit derrière moi. Mais en même temps il y a tellement de bonnes choses à venir par la suite. Voilà. Ça sera beau. Ça sera bon. Ça sera agréable. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer. Du coup. Forcément je reviens depuis un moment. J'ai des projets finis. J'en ai deux. Des paires de chaussettes. Bon. D'accord. J'ai deux grands encours. Deux petits encours. Des envies. Des envies. Des envies. Des envies. Je m'écouterai. Je questionnerai toute ma vie. J'ai une liste de projets à tricoter qui est grande comme ça. J'ai des envies qui m'arrivent sur les projets qui ne sont pas encore sortis. Et que pourtant j'imagine déjà dans une robe. Dans une robe. Dans une. Pardon. Dans un écheveau que j'ai vu sur une story Instagram. Etc. 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 Ma vie c'est un. Ma tête c'est un bordel en ce moment-ci vous savez. C'est un bazar. C'est le bazar bazar bazar. Mais qu'est-ce que ça. Mais en joie. D'avoir une. Fusion. Une. Une. Implosion de créativité comme celle-ci. Moi j'aime beaucoup me sentir comme ça. En plus bah arrive le mois de novembre un mois que j'apprécie forcément hein. Quand c'est son anniversaire c'est bizarre on a beaucoup plus de facilité à apprécier le mois qui arrive. Non et puis quel anniversaire puisque je sais que la veille je serai au ch'ti bazar le 12 novembre. Et que je vais rencontrer des personnes que je suis depuis. Quasi depuis que j'ai commencé à tricoter. Du moins tricoter en circulaire. Et ça c'est juste waouh. Waouh il va être beau ce mois. Ce mois de novembre il va être beau. Donc voilà. Aujourd'hui en fait les 13 ans. Les 13 ans. Les 13 ans déjà de Clara. Attends je rigole. Vous voyez je vais certainement être souvent comme ça. Mais ce n'est pas grave. Hein. On va se dire que ce n'est pas grave. Donc les 13 mois de Clara. Aujourd'hui 30 octobre. Et oui. La petite puce est en train de se reposer dans la salle d'à côté. J'espère ne pas avoir trop souvent coupé la vidéo si jamais elle aurait besoin de moi. Mais elle vient de s'endormir. Elle a besoin de dormir. Donc ça devrait aller. Voilà. Je vous propose de commencer tout de suite par mes deux projets finis. Le premier. Est une paire de chaussettes. Tricotées avec le Yern Club. Je me l'ouvre dans les bois. Issue de son tableau que je vous mettrai juste ici. Et dans une couleur qui est assez neutre. Assez clair. Avec des nuances de jaune. De marron. Parfois marron glacé. Parfois allant même sur le prune. Même si ça ne se voit pas beaucoup sur mon cheveu. Moi je l'ai vu plus facilement en ligne sur d'autres cheveux. Et le patron utilisé est un patron. Alors c'était les pompons. Un nom à rallongement. Pompons, squads, sneakers, socks, shorties. Un truc comme ça. Je vous mets le mot. Je vous mets tout ça. Aussi bien là sur le côté que dans la description vous n'en faites pas. Donc un joli petit patron de Summerly Neat. Que j'ai apprécié tricoté. Que j'ai tricoté finalement assez rapidement. Je voulais des chaussettes assez simples. Qui puissent s'allier avec tout. Qui soient courtes pour l'été et l'automne. Voilà moi en plus j'ai une paire de baskets qui est blanche. Donc ça passe très très bien. C'est un patron qui se tricote très bien. Qui est tout assez simple. Parce que vous voyez. On commence par des côtes de deux. Avec le talon renforcé. On continue tout simplement à engerger sur quasiment toute la chaussette. Avec ce petit détail ici. On dirait des côtes. Ce ne sont pas des côtes. Je vous laisse la surprise dans le patron. Une petite difficulté du patron quand on n'est pas à pied disponible. Il y a vraiment quand on tricote le projet. En fait ce qu'elle dit dans le patron c'est de tricoter jusqu'à une partie du pied. Pour tricoter selon un certain nombre de centimètres sur la longueur du pied. Pour finir après sur les pointes. Et forcément quand on n'a pas le pied. En gros elle nous dit de faire cette partie ici. Travaillée. Sur une partie bien spécifique de votre pied. Et en fait moi je pense que j'aurais dû la faire un petit peu plus longue par là. Pour que ça colle vraiment à mon pied. Ceci dit moi ce que j'aime bien en revanche. En termes de confort au port. C'est de pouvoir avoir dans le cru de votre pied. Parce que ce s'agit de votre copie en fait. Cette petite bande ici. Qui vient renforcer la tenue autour du pied. Vous voyez je ne sais pas si je fais ça. Si vous voyez un petit peu ça crée une élasticité. Qui fait que ça épouse votre pied. Et ça j'aime beaucoup. Voilà. Et on finit par la pointe. De manière très classique. Voilà. Comme ceci. C'est le classique du classique. Mais j'aime bien avoir des classiques. Des basiques dans une carte de robe. C'est toujours important. Toujours intéressant. A voir. Donc voilà. Ma première petite paire de chaussettes. Ceci dit. Si j'avais à les refaire. Je verrais pour apprendre une meilleure technique. De montage. Sur les côtes de deux. J'ai toujours du mal. Si jamais vous avez des techniques de montage élastique. A me préconiser. Pour des côtes de deux. Je suis preneuse. N'hésitez pas à me les mettre en dessous. En sachant que. Je ne connais que le montage tubulaire en côte. A un. J'imagine qu'il existe en côte de deux. Mais alors. Impossible de trouver une vidéo. Pour me dire quel est le rang d'adaptation. Qui va me permettre de pouvoir ensuite passer sur du boudou. Ça c'est un grand mystère pour moi. J'imagine que ça doit se trouver. Je ne l'ai pas encore trouvé tout simplement. Si vous pouvez m'aider là-dessus. Ça me rendrait fort servi. Voici ma première petite paire de chaussettes. La seconde paire de chaussettes. Est une paire de chaussettes. Également tricotée. Avec le yarn club d'une louve dans les bois. Je vous affiche le petit tableau juste à côté. Puisque vous le savez. Je tricote une paire de chaussettes. En fonction de ce yarn club. Par mois. Donc forcément. La seconde est celui du yarn club de septembre. Et pour celle-ci. J'avais choisi les brioches. Je ne sais pas quoi. Je suis désolée. Je suis venue ici un peu à l'impro. Un peu rapidement. Facilement. Avec l'envie de vous parler. C'est déjà pas mal. Non ? J'avais grandement envie de vous parler. Et c'est vrai que j'ai oublié. Un certain nombre de noms. Mes excuses. Bref. Les brioches. Shorties. Il y a un mot entre brioches et sorties. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les brioches. Peut-être pour l'effet d'un point. Qui n'est pas de la brioche. Mais enfin. Ce sont des chaussettes. Que j'ai tricotées. Que j'ai commencé à tricoter. Dans le train. En direction d'unitite. Allé. Donc pour moi. Celles-ci. Elles ont une petite valeur. Un peu sentimentale. Et. Cette paire de chaussettes. Je les ai. Gardées sur mes bloqueurs. Pour vous les montrer plus facilement. Les voici. Je les adore. Moi personnellement. Déjà la couleur principale. Ingrid. Bravo. Ce travail de teinture. Personnellement. Je le trouve juste bluffant. Je l'aime beaucoup. Et alors le contraste se voit encore mieux à la caméra. Qu'en vrai. Parce qu'en fait ce sont une paire de chaussettes. Qui s'établis. Avec. Donc votre couleur principale sur le pied. Un contrastant à la pointe. Et à la cheville. Personnellement. Je ferais peut-être les côtes un petit peu plus. Si j'en refaisais une. Un jour. Je vous dis à ce point. Je ferais peut-être les côtes un petit peu plus épaisse. Ensuite. Vous avez. Deux sections. De couleurs alternées. Avec un contrastant. Donc. Ici. J'ai utilisé. En fait. Pour mes contrastants. Le coloris. Duchesse. D'un bouquet. De. De. Yarneline. Et. L'un des coloris. Du bouquet. De. Des filles. Bridgerton. Pareil de yarneline. Que vous pouvez voir ici. Et qui est également. Là. Alors. Vous verrez que. A contrastant. Etat. Nuancer. Sur la deuxième couleur. Cet effet exprès. Je voulais un effet un peu. Fondu. Un peu smooth. Un petit peu moins. Flash. Que. Sur le kit. De. Sur le patron de. Simmerlips. Il s'agit encore d'un patron de. Summerlinips. D'ailleurs. Les patrons. De chaussettes. Que j'ai fait. Pour cette. Cette vidéo. Seront tous. De chez elle. Parfois. Quand on a. Les designs. Qui nous plaît. Il ne faut pas. Forcément. Chercher très loin. Mais en tout cas. Ce patron. M'a permis. De prendre. Conscience. De. L'importance. De. La tenue. Du fil. Pendant un tricot. Parce que. Si vous voyez bien. Sur cette chaussette. Comme sur l'autre. Et. Je peux vous montrer l'autre. C'est la même chose. Tac. On voit. Plus facilement. La distingue. Des deux couleurs. Sur. La pointe. Que. Sur. La cheville. Et. En fait. C'est simplement. Lié. A. La tenue. De mes fils. C'est à dire. Que. Ici. J'ai tenu. Je tricote. A la continentale. J'ai tenu. Mon fil. Principal. De la main droite. De la main gauche. Pardon. Qui est donc. Ma main principale. Et mon fil. De contrastant. Donc. Ce fameux. Verdot. De ma main droite. Donc. A savoir. Que si. Vous travaillez. A la. Française. Ça s'inverse. Forcément. Ma principale. Et ma secondaire. Et ici. Ça m'a fait. Un rendu. Très fondu. Où. En fait. Vous voyez. Principalement. La couleur. Principale. Du pied. Et. En fond. La couleur. Verdot. Ici. J'ai fait l'inverse. J'ai tenu. Mon verdot. Dans la main gauche. Et. Mon contrastant. Dans la main droite. Et je trouve que c'est. Assez flagrant. De voir à quel point. Ici. Le verre d'eau ressort plus. Que de l'autre côté. Je pense que si j'avais pu faire les deux. Comme ça. Ça aurait été encore mieux. Après. J'avais envie de faire un petit effet. Et je me suis dit. En fait. Je m'en suis doutée. À un moment donné. Qu'il y a quelque chose. Que je faisais pas forcément bien. Dans ma tenue des fils. Et donc du coup. Je me suis dit. Bah écoute. Amuse-toi. Et comme je tricote mes deux chaussettes. En même temps. On a bien le même rendu. Deux fois. C'est à dire. Fil principal. Tricoté en haut. Fil contrastant. Tricoté en bas. Ce qui fait que pour moi. Ça reste quand même. Des chaussettes. Qui sont assez harmonieuses. Et. Je trouve super joli. Un. Petit point négatif. Parce que ça. Je le compte pas. Comme un point négatif. Ce sera une particularité. De ma chaussette. Et je la trouve très jolie. Comme elle. Petit point négatif. C'est que. Attention à l'attention. A l'attention. A l'attention. Pas l'attention. Enfin. Vous m'avez compris. Vannes à deux balles. Qui n'en voulait pas être. Enfin. Qui ne voulait pas être une vanne. Voilà. En fait. Qui dit. Tenir deux filles ensemble. Dit attention à l'attention. Mais attention aussi. Au resserrage du tricot. Ce qui fait que. Ce sera peut-être pas forcément. La paire de chaussettes. La plus agréable à porter. Ce que déjà ici. Le fait d'avoir. Une côte. Qui soit de couleur différente. Par rapport au reste de la chaussette. On a ce côté. Effet de volume là. Et du coup. Les côtes. Même en étant sur des bloqueurs. Ont tendance à se rebiquer. Qui est. Le montage qui a été fait ici. C'est un long train. Gaston. Je pense que je. Vous montrerai. Après. J'ai trouvé un autre. J'ai trouvé. Je l'ai. M'assoufflé. Un autre montage. Que je préfère bien mieux maintenant. Et. Et du coup. Avec ce resserrage. Ça fait un effet. Un effet de matière. Qui bon. On aurait pu s'en passer. Mais du coup. Ici. Je ne suis pas sûre de les refaire. Parce que je n'ai pas envie. D'avoir la cheville. Complètement serrée. Étant donné que je suis quelqu'un. Qui a tendance à avoir. Des changements de circonférence. Pédestre. Appelé. Rétention d'eau. Je crois. Bref. J'ai tendance à gonfler des pieds. Tout simplement. Et comme pour moi. Les sockets. Sont plus à porter. En été. Quand il ne fait pas très chaud. Du moins. En début d'automne. Genre de choses. Je n'ai pas envie d'avoir des variations de volume. Avec une cheville complètement serrée. Voyez-vous. Mais enfin. Ça reste une super belle chaussette. J'adore cette couleur. Mais j'adore. Je règle. Cette couleur est magnifique. Cette couleur. Je règle. Je l'aime beaucoup. Franchement. Je l'aime beaucoup. Ça va dans des bleues nuits. Jusqu'à des verres d'eau. Avec des traces de rouille. Un peu caramel dedans. Non franchement. C'est parfait. C'est magnifique. C'est. J'aime beaucoup. Je suis. Pour certains. Je ne suis pas très couleur froide. Je pense que je change d'avis là-dessus. En fait. Ce n'est pas que je ne suis pas couleur froide. C'est que j'aime les couleurs lumineuses. Et vous voyez pour moi ça. C'est une couleur lumineuse. Qui renvoie de la lumière. Qui. Qui me fait vibrer. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc du coup. Mon premier encours que je vais vous montrer. Comme ça. On en finit avec les chaussettes. Tricotette de chaussettes un jour. Tricotette de chaussettes toujours. Parce que j'ai reçu. Mon écheveau du mois d'octobre. Il y a un peu plus d'une semaine. Une semaine. Un truc comme ça. Et j'ai commencé du coup ma paire de chaussettes. Alors vous le savez. Je commence toujours. Je suis une adepte du Magic Loop. Pour le tricotage de chaussettes en duo. J'aime bien tricoter mes deux chaussettes ensemble. Non pas que j'adore faire du Magic Loop. C'est vrai que bon. Tricoter toutes les circonférences. D'un coup. C'est une certaine fluidité que j'aime. Que j'apprécie. C'est juste que de tricoter ces deux chaussettes ensemble. Me permettent de faire deux chaussettes identiques. Et moi j'aime bien avoir une symétrie dans mes chaussettes. Et donc du coup. C'est une méthode que j'utilise beaucoup pour mes chaussettes. J'utilise beaucoup pour mes manches aussi. Je pourrais vous la montrer. Un de ces quatre. J'ai prévu de vous la montrer. Un de ces quatre. Et donc du coup. J'ai tricoté ces petites chaussettes. Que vous me voyez là trifouiller depuis tout à l'heure. Qui sont donc avec le Yarn Club du mois d'octobre. Sur le thème des Nymphéas. Et pour moi le thème des Nymphéas c'est un thème aquatique. Et du coup. La paire de chaussettes en question. Et la paire. Mermaid Avenue Sex. De Summerlee. Toujours. Et donc on va commencer à voir apparaître. Ces petites. Ces petits losanges. Qui sont beaucoup plus visibles dans la vraie vie. Que au retour caméra je trouve. Voilà. On a cette couleur qui va. Des verres. Au vert kaki. Au bleu. Que j'aime aussi énormément. Et petite nouveauté. J'ai fait ce fameux. Montage tubulaire. Dont parlent Julie Miette et L'Odemoiselle. Dans leur podcast. C'est le fameux montage tubulaire. D'Andrea Maury. Alors sur des. Du tricot en double comme ça. C'est un peu particulier. Un peu plus complexe. Parce que. En fait ce qui se passe. C'est que. Je vous ferai un tuto. Si vous voulez. Sur ce genre de. De montage. On va venir monter. Une partie. Des montées. Enfin la moitié des mailles. De la première chaussette. Puis. Toute la deuxième chaussette. Pour revenir après monter l'autre partie. Je vais vous le refaire comme ça. Hop. Hop. Ok. Si tu veux. Vous avez en fait à monter la première partie. De la première chaussette. La totalité. De la deuxième chaussette. Et bim. Derrière l'autre partie. Sauf que. Je crois que le montage tubulaire. Si je donne les morts. Se fait en trois rangs. Enfin un montage. Et deux rangs. De préparation. Avant de pouvoir dérouler votre truc. Donc du coup. Pour que ça tienne. Et que le montage ne s'enlève pas. J'ai été obligée de faire. Le montage. Les deux rangs de préparation. Les montages. Les deux rangs de préparation. Le montage. Les deux rangs de préparation. Et du coup. Après de pouvoir continuer. En tournant. Bon. Ça évite les vrilles. Et quand on regarde. Ici. On voit à peine. La jointure. Différentes. Si. Si tu me fais la mise en point. C'est plus joyeux. Voilà. Et du coup. Je suis satisfaite. Parce que. Bah. Comme. J'ai des chevilles assez fortes. Et bah là au moins. Il y a de quoi faire. Et ça me réconcilie aussi. Avec. Les. Les chaussettes. Qui ne sont. Pas en tour. Qui sont dans mon coffre d'angle. Je crois. Voilà. Ça me réconcilie avec ces paires de chaussettes là. Parce que justement. Ce que je n'aimais pas. C'était le manque d'élasticité. A ce niveau là. Je faisais un rabattage à l'italienne. Mais en faisant tout après. Donc là du coup. Je suis contente. Donc voilà. Voilà mes petites chaussettes. J'aime beaucoup les couleurs. Et j'aime. Enfin. Les couleurs. En termes général. De. D'Ingrid. Dans. Voilà. Dans ce qu'elle nous fait. Et du coup. Je me dis. Mais Alice. Il te reste à peu près. Au moins. La moitié des échevaux. De chacun. Des coloris. D'Ingrid. Et donc. Que vas-tu faire. De ces restes. Au départ. Je me suis dit. Bah ça va alimenter. Ma couverture de restes. Bla bla bla. Bla bla bla. Et en même temps. Je me disais. Mais c'est quand même dommage. Je les disperse. Aux 80. Ces coloris. Que j'ai mis. Dans un petit pochon spécifique. Rien que pour eux. Donc. On avait reçu. Le premier. Je suis désolée. J'ai travaillé dessus. Donc forcément. Les cakes. On parfois. Des composés. Un peu bizarre. Le premier. Le second. Second. Troisième. Qu'il est beau ce genre. Le quatrième. On voit tout de suite. Quand j'en ai fait. À haute tige. Ou en shorting. Je le vois. Je le sens. Ça s'est vidé un peu. Et donc du coup. Quatrième. Aute. Et. Hop là. Et septembre. Et on en aura comme ça. Douze. Et. Bah je me dis quand même que. Bah même en allant. En regardant comme ça. Un peu. Ensemble. Ça va bien. Ensemble. J'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Les couleurs. De tout ça. Et. C'est difficile de se faire une idée. Avec le sac. Je peux vous comprendre. J'espère qu'en les voyant. Tous un par un. Est-ce que je fais ça. Comme ça. On voit qu'il y en a un qui contraste. De clarté par rapport aux autres. Je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Et. Je voulais. Je me suis dit. Et si je faisais. Après tout. Une collection de tableaux. Et si je faisais mon tableau. Avec toutes. Toutes ses couleurs. Et. Je me suis concentrée. Sur. Une recherche. De patron. A faire. Alors à la base. J'avais pensé. Éventuellement. A un SSP. Mais. Je trouve ça dommage. Dans le sens. Où c'est un patron. Qui travaillait. Avec plusieurs types. De motifs différents. Et on est sur des laines. Qui ont beaucoup. De nuances différentes. Par échevaux. Et donc du coup. On risque de casser. Le motif. De ne pas le voir. Et je trouve ça dommage. De partir sur. De la mosaïque. Je crois. Même si j'adorerais. A prendre la mosaïque. Je pense que je partirais. Sur d'autres restes de laine. Sur d'autres laines. Du moins. Et. Et voilà. Mais en même temps. J'ai envie de les tricoter ensemble. J'ai envie de les tricoter ensemble. Est-ce que je fais un châle. Qui sera un peu lambda. En mode. Un rang. Une couleur. Un rang. Une couleur. Un rang. Une couleur. Mais avec un point. Tout simple. Genre point mousse. Ou genre. Jersey. Enfin. Pas Jersey. Parce que Jersey. Ça roule. Mais enfin. Voilà. Trouver un patron. Simple. De châle. A faire. Et en fait. En y réfléchissant. Avec mes petites copines. Du tricot mon parnasse. Que je vois en tricoté. J'ai repensé. Un patron. Que j'avais vu une fois. Dans un podcast. Que j'ai vu passer sur Instagram. Plusieurs fois. Qui est un patron. Où on vous conseille. De le faire d'ailleurs. Avec des restes. Je n'ai pas le nom du patron. En tête là. Tout de suite. Mais je vais vous faire des recherches. Pour pouvoir vous mettre. En incrémentation ici. La photo. Et le nom. Du designer. Et du patron. En question. C'est un patron. Qui moi. Me parle énormément. Et. Où on a. Des alternances. De couleurs. Qui sont très très rapprochées. Les unes aux autres. Et je me dis. Que ça peut être. Très marrant. Parce qu'en fait. Finalement. Ça va mélanger. Toutes les couleurs. Et ça va en faire. Un propre. Tableau. Et je suis assez fan. De cette idée. Je suis. Assez curieuse. Du rendu. Parce que du coup. Bah. Ce sont des laines. Qui sont très contrastées. Mais en même temps. C'est un motif. Qui se veut. Un peu. Un peu. Comment dire. Vous voyez. Dans les jardins. Il y a deux types de jardins. Il y a les jardins. La française. Et il y a les jardins. Un peu foufou. Et les deux sont très beaux. Bah là. On est plus dans la catégorie. Jardin foufou. Mais alors. Ça peut être. Une. Une jolie folie. Je pense. J'aimerais bien. J'ai hâte de les découvrir. Mais en même temps. Je me dis. Que pour être. Complets. Il faut vraiment. Que je le joue. Et que je le castonne. Uniquement. Quand j'aurai fini. Quand j'aurai reçu. Toutes mes laines. Et finies. Toutes mes chaussettes. De façon à pouvoir faire. Mes alternances de couleurs. Vraiment en mode. Voilà. Un peu artistique. Un peu. Voilà. J'ai hâte de voir. Ce que ça va rendre. Je suis. Voilà. Je suis fixée. Ce sera celui-ci. Ce sera. Comme ça. Dans ces couleurs-là. Voilà. Ça me fera un joli petit haut. Je crois qu'à la base. Il est en t-shirt. Bon là. Ça me fera. 16. Couleurs différentes. À peu près 50 grammes. Environ. Par. Et chevaux. Un peu plus. Sur celle. Sur laquelle j'ai fait des shorties. Forcément. Et surtout. Avec celle-ci. Où finalement. J'ai utilisé deux contrastants. Même si on est d'accord. Que sur le verre d'eau. J'en ai pas utilisé des masses. Mais. Mais ouais. Ça va rendre bien. Je pense. Ah. J'ai hâte. Ah. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Je vous le dis. Je suis une folle. En ce moment. Je voudrais tout castonner. Mais là. Par exemple. Vous voyez. Il ne faut pas que je castonne avant. Je crois que le dernier reçu. Ce sera au mois de mars. Ou quelque chose comme ça. Donc on en reparle. Au mois de mars. Mais en tout cas. Voilà ce qui est. Dans les starting blocks. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi d'autre chose. Vous voyez. Je mélange les couleurs de partout. Je veux du jacquard. Je veux du mosaïque. Je veux du mélange de couleurs. Je pars en live. Excusez-moi. Je veux du mélange de couleurs. Et du coup. Bah. J'ai fait mon petit castonne. Je vous en avais parlé au retour du Nittitz. Parce que. Parce qu'il me plaisait. Parce qu'il me taraudait. Et c'est Pauline. Magliari Torta. Qui en avait tricoté un. Pour un petit. Et le jacquard m'avait vraiment plu. Il s'agit d'un patron de Marie-Amélie Design. Le sugar blush. Et voilà où j'en suis. Il me tarde de le continuer. Voilà. Ça nous fait un motif en jacquard. Comme ça. C'est juste magnifique. C'est magnifique. C'est un jacquard qui est assez simple. Puisqu'il y a affaire de croisement de fil. Que sur le premier. Il me semble le dernier rang de jacquard. Donc que je n'ai pas encore vu du coup. Et vous voyez que je sais faire sans ma chicle. J'adore faire ça. Je me suis mis un petit contrant. Hop là. De chez Apollonie. Pour me repérer au niveau des mailles. D'ailleurs les petites chaussettes que j'ai en cours. C'est aussi un petit contrant. D'Apollonie. Que j'ai au bout. Pour me rappeler. Alors tout à l'heure c'était pour le jacquard. Là c'est pour le motif texturé. Qui se fait en je ne sais plus. Une dizaine de rang. Je crois que c'est 12. 12 rang. Hop là. Le spécial chaussette. Avec la chaussette. Voilà. Et voilà. Et exactement. Et les petits sacs à projet. Que vous avez pu voir depuis l'élu de cette vidéo. Sont également des sacs à projet Apollonie. Celui-ci. Je l'adore. Côté un peu vintage. Je l'aime beaucoup. Il va très bien avec mon petit projet. Donc voilà. Donc c'est un jacquard qui est vraiment assez facile. Qui est passionnant. Sur lequel quand on s'y met. On ne s'arrête plus. Voilà. Que je continuerai certainement dans le week-end. Mais c'est normalement. Normalement ce que je fais. Comme rythme de tricot. C'est que j'ai à peu près 4 en cours. Normalement pas tous en même temps. Normalement ça fait 3 en cours. Et dont un qui vient dans des plannings différents. Et tellement je commence le mois avec une paire de chaussettes. Je termine le mois avec un petit projet. Ça c'est pour mes petits projets. Petit projet Clara. Pull de Clara. Qui sont du coup de plus en plus des gros projets. Puisque elle grandit. Forcément. C'est normal. Un peu vite à mon goût. Mais bon. Et. Donc habituellement. Voilà. Je fais début de mois chaussettes. Fin de mois. Projet bébé. Fête et temps. Elle grandit. Ça prend plus de temps. Les chaussettes. On a eu le mois d'août. Où j'ai reçu les chevaux un peu plus tard. J'ai pris du retard. Puisque j'ai reçu 2 des chevaux en même temps. Et là. Avec. Comme les. Les Yernes Clouds d'Ingrid. Se commandent tous les trimestres. Celui-ci. Je l'ai reçu qu'il y a une semaine. Donc forcément. Voilà. En plus. Je choisis les chaussettes. Les plus rapides du monde. Donc je rigole. Le point texturé. Demande une certaine. D'estérité. Et une certaine. Quand même concentration. Qui est sympa. Mais du coup. Forcément. Le tricot. Est un petit peu plus long. Que de faire. Je vais être à la vanille. En jersey classique. Mais ça me plaît beaucoup. Donc. Voilà. Je ferai tout. Pour qu'elle soit finie. Le 12 novembre. Je croise les doigts. Et. Et voilà. Parce que le but. Ce serait. De pouvoir présenter. Ses chaussettes. Avec Ingrid. Sur son stand. C'est l'objectif. Toujours étant. Ce jacquard. Qui dit jacquard. Il dit forcément. Pardon. Je me suis embrouillée. J'étais en train de vous parler. Du plat de nuit. Donc. Normalement. Le début. Du mois. Chaussettes. La fin du mois. Projet bébé. Mais. Le problème. C'est que là. J'ai eu un retard chaussettes. Que. Je voudrais avoir mes chaussettes. De tricoter. Le retard rattrapé. D'ici au 12 novembre. Et. En même temps. J'ai choisi de faire. A Clara. Un jacquard. Qui dit jacquard. D'un diagramme. Et. Les petits projets. Je les tricote. Essentiellement. Dans les transports. Et en pause déjeuner. Bon. Est-ce que vous me voyez faire un diagramme dans le RER parisien. Ben non. Ça c'est pas possible. Donc du coup ce que je fais c'est que. Pour aller au boulot je vais avec mes chaussettes. Quand je suis dans télétravail j'y vais avec mon petit tricot. En fait ce que je fais c'est que je tricote juste quelques rangs. Avant de commencer à travailler. C'est ma petite méthode méditative. Avant de travailler. Pour passer du dépôt de bébé. Au travail. A ma journée de travail. Et je le tricote également en pause déjeuner. C'est pareil. C'est hyper méditatif. C'est fou. Il est tellement fou. Il est tellement agréable à tricoter. Voilà. Et du coup. Là en ce moment je tricote les deux en même temps. Voilà. Mais du coup. Toujours en ayant un esprit un peu. Voilà. Pour avancer un petit peu sur tout en même temps. Et surtout sur ma volonté de finir ces chaussettes. L'os. Voilà. Je n'ai pas peur. Je sais. C'est faisable. Ça se retient. Ça tient pas. Et ensuite. J'ai mes projets du soir. Que je vous montre après. Et là en ce moment je tricote deux projets en même temps. Mais en fait j'aime bien. A la base j'avais juste mon projet du soir. Une grosse pièce. Pour moi. D'ailleurs grosse pièce. Une pièce pour moi. Voilà. Je ne sais pas si un jour je ne serais pas amenée à tricoter des accessoires aussi pour moi le soir. Parce que j'ai quand même des envies autres. En termes d'accessoires. Mais peut-être pas forcément transportables. Ou avec un petit peu plus de besoin de concentration. Ce genre de choses. Je vous en parle après. Et du coup. Là j'ai deux projets. Pourquoi j'aime bien. Et pourquoi j'en ai deux. Comment je suis arrivée à en avoir deux. J'avais commencé le gilet falisia. Avant d'avoir le projet. De faire un gilet. De marier. Mais ce gilet de marier. Vous le savez. Il me tenait énormément à coeur. Donc du coup j'ai dépriorisé quelques temps. Le falisia. Ce qui fait que maintenant. Il faut bien que j'avance dessus. Si je veux pouvoir le porter à l'automne maintenant. Ou au printemps prochain. On verra. Je ne suis toujours pas en mode. Je me mets la pression. Ce n'est pas mon objectif. Je n'ai pas envie de me mettre des deadlines partout. Pour moi. Le tricot. C'est ma récréation. Et donc du coup. Comme c'est ma récréation. Je me permets de le tricoter. Avec le temps imparti que je souhaite. Et voilà. Donc tout ça bien évidemment. Hors test. Tout genre de choses. Si j'ai un test. C'est différent. Là je n'en ai pas. Je me repose. Ça me fait du bien. Et puis. Et puis j'ai tellement d'idées. D'envie. De ce que je veux tricoter. Et qui est déjà sorti. Ou qui va sortir. Mais du coup. Qui ne sera pas prévu pour tout de suite. Que. Voilà. Mon calendrier est assez plein. Donc. J'ai mon petit filet gilet falaisien. Mais en même temps. Commencé. Un cal. Pour un tricot. Que j'avais planifié. De travail. Et il s'agit. Du patron. Withmore. J'ai dû vous en parler. A la précédente vidéo. Parce que il me semble. Que j'avais déjà fait l'échantillon. Là il a avancé. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et lui il demande un petit peu plus de travail. Un peu plus de concentration. Il a un diagramme lui aussi. Donc. Pas transportable non plus. Et du coup. J'aime bien pouvoir faire. Un soir sur deux. Un soir. Zéro cerveau. Un soir. Un peu plus de boulot. Un soir. Zéro cerveau. Un soir. Un peu plus de travail. En sachant que je ne vais pas forcément me dire. C'est un tricot qui demande beaucoup de réflexion. Beaucoup de... Et pourtant je suis déjà crevée. Je suis déjà fatiguée. Je suis déjà lessivée. Bah en fait. Pourquoi je ne parle pas comme ça ? Pourquoi je ne me mets pas à cet esprit en tête ? Parce que. Tout simplement parce que. Si ce projet me demande beaucoup de boulot. Ce n'est pas tant extrêmement difficile à faire. Dans le sens où. Ce sont quand même. Une fois qu'on a maîtrisé les quelques points de dentelle. Qu'on va rencontrer dans le patron. Il n'y a plus de réflexion à avoir. Dans le sens. Comment je fais le truc ? C'est surtout de l'attention à. Quand est-ce que je fais les choses ? Et ça. Je trouve que c'est pas mal. Après avoir une journée fatigante. Avec pas mal de sujets complexes. Au boulot. Ou ailleurs. Parce que du coup. Ça va vous permettre de vous concentrer sur le tricot. Et c'est ce qui va être méditatif. Parce que. Entre un problème de travail. Un problème d'intendance. Entre autres. Voilà. Je vous le dis comme ça. Mais j'ai eu des problèmes d'électricité dans la maison. Qui étaient assez importants. Du moins à mon sens. Ça me stressait. Mais en mode comme ça. Mais le fait de devoir me dire. Attends. T'as eu une diminution centrée. Tout de suite. Maintenant. Et bah. Du coup. Ça me recentrait dans mon tricot. Et ça m'a calmée. Ça m'a apaisée. Ça m'a permis de gérer mes émotions. Donc. Sauf. Si c'est un patron sur lequel on n'a pas encore maîtrisé le diagramme. Que ce soit un jaguar. Ou une dentelle. Moi je. Pourrais être amenée à conseiller. A avoir des. Des tricots qui ne sont pas tricots zéro cerveau. Quand vous avez l'esprit occupé à d'autres choses. Voilà. Y compris quand vous êtes fatigué. Parce que. Honnêtement. J'ai eu de forts moments de fatigue. Alors attention par contre. A ne pas être. En mode. Je m'endors dessus. Et. A oublier le truc. Sinon vous êtes amené. A devoir. Refaire votre tricot. Et sur de la dentelle. Ça peut être difficile de revenir en arrière. Là j'ai un point. Où il faut que je revienne en arrière. Je me suis aperçu. Que j'ai fait la mauvaise correction. C'est pas grave. Ça se répare. Etc. Etc. Ceci dit. Ça demande une certaine dextérité. Donc ça je ne le conseille pas. Si vous êtes à deux doigts de vous endormir dessus. Non plus. Voilà. Et du coup. Je me plais à cette dualité. Et en même temps. Quand j'ai vraiment cette envie de tricoter des trucs très simples. Et bah du coup. Ou même de porter quelque chose de très simple. Et bah du coup. Je ne m'ennuie pas sur une mère de jersey. Qui va mettre mes lents à se déplier. Parce que derrière. Et bah j'aurai mon petit. Ma petite ritournelle de. Ma petite dentelle de l'autre. Qui vient le lendemain. Donc du coup. J'avance bon en mal en sur les deux. Et je ne suis pas à m'ennuyer. Pendant je ne sais combien de jours. Semaine. Sur une mère de jersey. Qui. Voilà. Qui passe. Qui passe. Parce qu'il faut bien qu'elle passe. La mère de jersey. Sur les projets. Parce que. On a. Quand même. Beaucoup de très jolis projets. Qui. Ont une mère de jersey. L'encolure passée. Et ce n'est pas pour autant. Qu'il faut les dénigrer ceux-là. Au contraire. Moi je trouve que d'avoir des jolis basiques. Avec de très jolies laines. Ou pas d'ailleurs. Ou de très jolies laines. Toutes simples. Très jolies laines ne veut pas dire très travaillées. Très jolies laines. Toutes simples. Ça passe aussi. Ça vous. Voilà. Ça vous diversifie une garde-robe. C'est toujours des places agréables à porter. À travailler. Parce que. Parfois. Ça vous permet. De vous concentrer à quelque chose. D'autre que votre tricot. Aussi. Sur quelque chose. Qui demande plus de réflexion. À la télé. Ou genre de choses. Par exemple. C'est parfait. Moi j'aime beaucoup. Donc. Mais voilà. À peu près mon organisation. En sachant. Que tous les week-ends. Et jours de travailler. J'ai mes petits triens. De ma. Couverture de reste. Que voici. Je vous la montre. Pour qu'on y est. Voilà. Hop. Et donc là. Forcément. J'ai. Entre aujourd'hui et hier. J'ai tricoté. Tous les. Hop là. Comme ça. Tous les petits triangles. De ce long week-end. Pour moi. Parce que. Je fais le pont. Et donc. Du coup. J'ai. J'ai 4 jours de repos. Donc. Voilà. La dernière fois que je vous ai vus. J'ai fait la même méthode. Que ce que disait. Si. L'éternite. J'ai mis un petit. Un petit anneau marqueur. Qui est le dernier anneau marqueur. De la collection gourmand. 20. 22. D'Apollonie. Et du coup. Après. J'ai continué. Donc. Avec. Le. Le coloris. De ma mariée. Un petit. Un petit. Échantillon. Que j'avais. D'une. D'une de mes commandes. De Yardeline. Je crois que j'en ai. Un petit cram. Quelque chose comme ça. Ensuite. Ici. Les 5. Je vais essayer de les faire tenir. Les 5. Ici. Voilà. Ceci. Ce sont les bouquets. Le bouquet des fleurs. Des filles. De Bridgerton. Je vous ai dit. Dans la précédente vidéo. Maintenant. Je vais inclure des petits bouquets. Pour essayer de diversifier. Un peu. Ma. Ma. Ma couverture. Que je n'ai pas toujours. Les mêmes restes. Qui reviennent trop souvent. Donc. Voilà. Ensuite. J'ai pareil. Un petit. De 10. Qui était glissé. Dans ma commande. Que j'ai mis juste ici. Et. Là. Voilà. J'ai choisi. De reprendre des coloris. Que j'avais déjà. Je crois que celui-ci. C'est au cabraï. D'une loupe dans les bois. Ici. C'est une. Naturelle. D'une loupe dans les bois. Et ici. C'était. Un. Petit écheveau. Que m'avait offert. Une. Arneline. Aussi. Qui était. Madame. Je dirais. Une bêtise. A dire. Le Madame quoi. Qui est sur une base. Stéline. Donc. Du coup. Après. Je reviens au début. Et. Le coloris. De mardi. C'est le duchesse. De son bouquet. De la. La Famine Estings. Que je vais pouvoir ensuite déployer sur le prochain. La prochaine ligne. Ceci dit. Quand je vois la grandeur de ma couverture. La largeur. Je me dis qu'elle n'est pas large. C'est celle qui est prévue dans le patron. C'est à dire. Quinze. Triangles. De long. Et je pense que personnellement. Je vais refaire quinze de suite. De plus. Pour avoir une longue 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 couverture. Quitte à pouvoir partager avec monsieur. Ou petite dame plus tard quand elle grandira. Mais voilà. Je voudrais quelque chose de deux fois plus grand. Plus large. Et. Je pense que ce sera plus long. Que ce qui est préconisé aussi. Parce que bon. On est bien dans une longue couverture. Qu'on peut même presque éventuellement. Hop. Pour plier à sa guise. On en dit. Ou genre de choses. Moi je trouve ça vraiment hyper agréable. Voilà. Ma jolie couverture de reste. Et j'aime beaucoup la faire évoluer aussi. Mon petit plaisir du début du week-end en général. Je tricote le nombre de. De jours que j'ai de repos. Que ce soit un week-end ou un jour férié. Ou un. Ou un congé. Au tout début. Et comme ça. Parce que j'aime bien aussi avoir le côté. Long moment sur le même projet. Un petit peu quand même. Je suis une ancienne mono. Donc voilà. Bref. Revenons à mon jacquard. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi. Mon jacquard. Mon jacquard qui est bon. Qui est joli. Je ne vous ai pas parlé d'Hélène. Des laines qui sont si douces. Mais si douces. C'est de la finger crost. Crost. Ça suffit. Coloris. Coloris ça ne veut pas. Coloris bouquet. Et. William Shakespeare. J'adore. J'adore ces couleurs. C'est juste magnifique. Je vais vous montrer les cakes. Ce sera peut-être un petit peu plus représentatif. Le William Shakespeare. On dirait vraiment. On dirait qu'on vous a servi un verre de vin. Un peu jeune on est d'accord. La couleur est juste au top. Luminose. Gourmande. J'aime beaucoup. Et le couleur. La couleur. Pardon. Le coloris. Noquet. Où on retrouve. Quelques speckles. du Shakespeare. A mon sens. A mon nom. Vraiment pas terrible. Une idée. Terrible. Et vous avez également. Les teintes. Dans l'encre. Et rous. C'est dedans. Donc ça c'était pour mes petits projets. Le falaisier vous le connaissez. Je vous montre quand même. Pour vous montrer où on en est. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci à la caméra pour la mise au point. Hop. Petit sec. Woolbag. Que j'aime bien au dessus. Et voici mon. J'ai les falaisiers. Qui arrivent. Presque à son terme. Au niveau du corps. Je n'ai plus que 2 cm de côte. A faire. Et je pourrais rabattre. A l'écule. Comme je le fais habituellement. Donc ça ce sera mon tricot de ce soir. J'espère avoir rabattu ce soir. Donc. Comme ça après je pourrais m'atteler. Aux manches. Que j'ai déjà mis sur le même câble. Pour pouvoir les tricoter toutes les deux. Ensemble. Donc le falaisier. Avec. Son raglan. Et. Son encolure. Qui se tricote dans le même temps. Alors comme ça après. Une fois que j'aurai fait les manches. J'aurai plus qu'à le bloquer. A mettre les boutons. Et bim. Non. A le porter. En plus. Je trouve que j'aurai une fille. Ça irait presque bien. Avec mon petit. Ça irait bien. Pas presque bien. Avec ma tenue du jour. En plus. Là vous voyez. J'ai un petit body. De chez Baudsari. Si c'est un moment. Et une jolie petite jupe. Et une jolie petite jupe. De chez Sage. Sur laquelle on a quelques toutes petites pointes de rose. Ça irait bien avec. Le coloris que j'avais utilisé. C'était le coloris Cali. Des exclusives. De Yarneline. Avec ce ton mauve. Parfois prune. Et orange. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce patron. Parce que finalement c'est un patron. Sur lequel. Comment dire. Il y a une certaine simplicité. Il y a beaucoup de jersey. Les petits points de détail. Ils sont cette encoulure. Qui se tricote en même temps. Qui se finit par un i-cord. Qui fait une finition extrêmement propre. Et ce règle. Un patron qui est merveilleusement bien expliqué. Par Emily. Louis d'Atelier Mini. Et des petites boutonnières. Du coup. Que vous formez. Petit à petit. De manière assez rapprochée. Pour avoir le joli jeu de bouton. Sur le corps. Si je l'écarque là. Vous voyez bien les trous trous. Et. Les cocottes. En bas. Voilà. Un plaisir. Donc. Je n'aurai plus qu'à mettre les aiguilles. J'imagine. Après demain. Pour continuer les. Les manches derrière. Et. Mon dernier encou. En cours. Mon dernier encou. C'est mieux quand on prononce bien. Je n'ai pas des moindres. Je n'ai pas des moindres puisqu'il s'agit du Wigza. Wigmore pardon. Dans mon joli petit sac à projet. Avec mon joli petit pince. D'unitif offert par Sandrine. Merci encore Sandrine. Qui m'a fait des super souvenirs de cette petite journée que j'ai passé en sa compagnie. Ainsi que celle de Amandine. Donc. C'est un cal. Un cal d'ailleurs que je fais avec Sandrine et Amandine. Même si Amandine a fini son Wigmore. Que je vous invite à voir. La Maman de Jadou. Sur. Sur Instagram. Parce qu'il est très beau. Dans un gris. Perle de l'olilafé. Donc absolument pas ma couleur. La même couleur que ce que j'ai choisi moi. Mais c'est justement ce qui est beau. Dans les patrons. C'est de pouvoir les faire. Les voir dans différentes versions. Bien que le Wigmore est très 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 coté. Et donc du coup on a beaucoup de nuances différentes qui existent. Donc voilà le Wigmore. Le mien. Je suis. Presque en bas de la première grille. De dentelle. Je pense que je vais faire un peu à la Cézanne. Je vais continuer cette. Cette petite grille. Cette petite barrière là. Entre chaque fleur. C'est mignon. C'est beau. Ça fait comme une fleur en fait. Quand vous regardez. Quand vous regardez comme ça. C'est justement j'adore. Oui. Je me suis amusée. J'ai fait un col double. Parce qu'il ne faut pas que je passe comme le patron. Ce serait trop beau. Hop. C'est beau. Ah ouais. Il va être doux. Je le tricote en coloris soie de tout le matin yarn. Donc qui est un coloris sur une base mérino 100%. Et sur de la suerie alpaga d'une loupe dans les bois coloris corail baie qui donne un joli côté peps à cette couleur soie. Et nous avons ici du coup un joli petit contraint pour me permettre de me retrouver sur mon diagramme qui est le contraint de Mademoiselle Pluche avec la jolie petite lettre C de Clara. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et donc du coup oui j'ai fait un col double plutôt que de faire un col double avec un petit rang d'envers pour bien le plier. J'avais une envie de bien plier pas une envie de bomber sur celui-ci. Mais que j'aime bien en portée, que j'aime bien en esthétique. Voilà. Qui marque bien je trouve le démarrage de la dentelle aussi. Voilà. Vous voyez la petite erreur que j'ai faite. J'ai pas honte, je montre. Elle est là. Juste là. Vous voyez là j'ai trop long. Par rapport aux répétitions derrière. Donc j'ai mal placé ma... Ma correction. Je pense que... Je vais corriger. Et que si toutefois ça se voit encore... Il y aura que moi en ayant le nez dessus que je le verrai. C'est pas énorme. Ça se voit. Mais c'est pas énorme. Voilà. Je vous ai fait le tour de mes encours. Je suis assez contente de ce que je tricote en même temps en ce moment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup envie de les voir avancer. Parce que mes projets pour la fin de l'année ce serait de pouvoir tricoter les coloris. J'ai choisi un calendrier de la vente de décembre chez Yardeline cette année. En plus du calendrier de la vente chez Apollonie en termes d'accessoires. Non, je ne vais pas me retrouver avec 3 ou 4 calendriers différents cette année du tout. Oh, et c'est joli, hein. Quand même, c'est... Voilà. J'avais envie de me faire plaisir. J'avais... Voilà. Parfois... Parfois je suis mes envisées. Bon. Je ne suis pas la plus économe au monde, vous l'aurez compris. Et voilà. Je plaide coupable. Que voulez-vous que je vous dise ? Je plaide coupable. Bref, j'ai le calendrier. Je vais avoir le calendrier de la vente de Yardeline et j'ai bien envie de pouvoir tricoter mes indices que j'aurai dans ce calendrier au moment du tricot. On verra comment ça se passe. C'est la première fois que je le ferai. Entre l'étape du bobinage des échevaux certainement que je vais recevoir ou je ne sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que je vais avoir suffisamment de temps à consacrer pour tricoter chaque indice ou est-ce que je serai complètement à la bourre dès les premiers jours, premières semaines. On verra. On verra. Toujours est temps que j'ai envie de le tricoter quasi en direct pour éviter l'effet que j'ai eu l'année dernière. Qui était le... Oh, waouh ! Ils sont magnifiques mes mini-échevaux. Oui, ils sont toujours dans mon tiroir, mes échevaux. Je sais ce que je vais tricoter et je pense que je tricoterai ce modèle-là juste après avoir fini le falésia. J'aimerais mettre en route un laurel avec le calendrier de l'avant d'une look dans les bois de l'année dernière. J'ai racheté simplement un échevaux d'un de ces coloris qu'elle vendait en échevaux complets dans le calendrier de l'avant. Mon œil, je crois. De façon à avoir une teinte neutre sur la totalité du patron, sur le fond, sur la trame de fond. Et voilà, faire les bandes de l'orel avec chacun des mini-échevaux du patron. D'un mini-échevaux du calendrier, pardon. Et voilà, éventuellement pouvoir mixer les couleurs si jamais j'ai pas assez de laine sur tout. Pareil à voir comment je vais les associer, comment je vais réussir à tricoter. Est-ce que je tricoterai les manches et le corps en même temps ? Pour être sûre d'avoir suffisamment de laine de tous les côtés. Mais en même temps, je vois mal comment je pourrais faire, je sais pas. Bon, du moins c'est l'envie que j'ai envie. C'est un laurel avec mes couleurs de mon calendrier de l'avant. Et de pouvoir tricoter en décembre le tricot proposé avec les laines de calendrier de l'avant de hier de l'année. Ça, ce serait mon envie. Et voilà, de tricoter tout de suite pour pas avoir des lustres d'attente. Ouais, ça j'en ai bien envie. Et en même temps, je vais me rajouter un petit projet. Et parce que demain commence un cale avec la même petite équipe que j'aime beaucoup. Le contact a été fait par Sandra, mademoiselle couture il me semble, sur Instagram. Qui, voilà, un calendrier de cale en fonction des saisons, des mois, des... Voilà. Et donc là, il y en a un qui commence demain, qui est le mariach. De longue avec Anna, qu'on ne présente quasiment plus aussi. Puisqu'il est vraiment très connu. Et en fait, il s'agit d'un... D'un tricot non prévu à la base. Ceci dit, voilà. J'avais eu en cadeau dans ma dernière commande de Yermeline. Oui, parce que j'avais craqué pour la jacob en des cas pour me faire. Je ne suis pas forte en nom de patron sur cet épisode, je trouve. Je me demande si ce n'est pas un Kimberly. Le patron de Morissette C avec le col double, qui est assez ample, avec les petits décors de feuilles d'automne dessus. Enfin, moi je trouve que ça fait tonnerre de feuilles sur le corps. Je vous mets tout ça. Et du coup, dans la commande, j'avais craqué pour ça. J'avais craqué pour deux échevaux pour éventuellement me faire une paire de mitaines aussi. Prochainement, j'avais vu l'idée des mitaines dans le tricotlibri. L'épisode de tricotlibri d'Emma, du coup. Coucou Emma, si tu me vois. L'idée de faire des mitaines. Et c'est vrai que s'il commence à faire frais un jour, parce qu'aujourd'hui en ce moment, on est en petit t-shirt, il n'y a pas de problème. Il fait bon, mais il paraît que les températures vont venir de saison prochainement. Oui, je fais ma minute vidéo. Normalement, d'ici le courant de la semaine, ils devraient faire de nouveau les températures de saison qui vont nous permettre de porter nos tricots à doré. Et ils ont prévu, je crois, d'avoir un été assez frais. Ensuite, courant décembre, janvier, il me semble. Donc du coup, moi qui étant télétravaille assez souvent, j'avais pour idée justement de me faire des mitaines pour pouvoir télétravailler avec mes petites mains au chaud, étant donné que je suis assez frileuse comme jeune fille. Femme, femme, fille, oh, quoi. On a la jeunesse qu'on a. Je commence à vieillir, je ne me rends pas compte, mais c'est comme ça, voilà. Bref, dans cette belle commande, pour me remercier, Yarneline m'avait offert ce joli écheveau, qui est un écheveau de Madame Pavard, qui correspond très bien à Clara. Donc voilà, elle me l'avait mis avec un petit mot pour faire un petit tricot pour Clara. Ce sera donc un petit tricot pour Clara, avec une base, avec, hop, du Kibri, de la Céline là-dedans. Et moi, j'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez, un doute à un moment donné, quand j'avais fait ma marinière, fais pas ci, fais pas ça, où je voulais vraiment avoir cet effet de poisson rouge dans une eau de mer à peu près. J'avais hésité entre deux bleus, qui venaient justement également d'une mise à jour du site d'Emeline, de Yarneline. J'avais hésité entre deux, entre une couleur flash, que je m'avais conseillé mon mari, et une autre couleur un peu moins flash, parce que je trouvais déjà que le corail que j'avais était assez punchy, et finalement, c'était le combo qui convenait bien. Mais j'avais donc, du coup, acheté au cas où un autre écheveau, légèrement moins flash, associé avec. Il s'agit de celui-ci, du Dahlia, qui apparaît flash. Le encore plus flash était encore plus flash. Et qui contient également de la stélina. Ce qui a aussi accentué mon choix pour l'autre écheveau, pour la marinière. Mais il faut bien que j'en fasse quelque chose. Et je me suis dit que de faire le motif du mari avec cet écheveau, ou les exclusifs d'Yarneline avec Madame Bavard, et bien ça pouvait rendre un petit tricot d'hiver, tout lourd. D'hiver pas trop chaud d'ailleurs, mais bon, bref. Peut-être que je pourrais le porter, le mettre avec d'autres choses en accessoire à côté. Ou sur les journées moins chaudes. Je trouve que ça fait quelque chose de très doux, de très joli. Clara a les yeux bleus. Je pense que ça fera ressortir aussi ses yeux. Voilà. Et du coup, ce projet m'envale tellement, et le cale commençant demain, je pense bobiner mes cheveux juste après cette vidéo. Pour pouvoir lui faire au moins l'échantillon, et du coup, voilà, commencer, peut-être en alternant du coup, les deux projets bébés. Voilà. J'ai ce que l'on appelle communément une gastonite aiguë. Puisque je suis plus qu'emballée par d'autres projets également. J'ai une nitlite tellement longue que je pourrais vous faire une vidéo, je pense, d'une heure sur le sujet. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver le temps de la faire et de vous la proposer. Parce que potentiellement, j'imagine que ça pourrait éventuellement intéresser certaines d'entre vous. Et en même temps, voilà, j'ai deux autres patrons qui viennent de sortir en test pour l'un. Et je crois que le patron ne va pas tardir à sortir pour l'autre. L'une d'une tricoteuse finlandaise, dont je ne me souviens pas le nom et je n'ai pas envie de l'écorcher. Qui est un pull tout en torsade magnifique. Qui sera un gros challenge, mais que j'ai bien envie de tricoter, un de ces quatre. Et peut-être pas forcément, très tardivement. Parce que je l'aime beaucoup. Et l'autre, c'est un technique qui a commencé chez Joanne... J'y arrivais, hein ? Joanne Neat. Donc de Joanne Aang. Donc vous vous souvenez certainement de mon ferry bucket sweater. Que j'ai adoré, que j'ai adoré tricoter. J'ai adoré le patron, la façon dont il est écrit. Qui a été mon premier patron en anglais. Et là, elle vient de sortir en test, donc, un patron. Où on a également un travail sur les manches, tout en côte torse. Avec, pareil, des motifs un peu dans le même esprit, finalement, que le ferry bucket. Mais un corps complètement vierge de tous motifs. Donc vraiment, la complexité est sur les manches. Et j'avais adoré ce tricot. J'avais adoré de pouvoir, justement, ne pas avoir cette frustration de devoir se dire... Oh, des manches de jersey, c'est long, machin, etc. J'ai envie de le voir, j'ai envie de le porter. Non, là, vraiment, la récréation était sur les manches. Et ça, j'adorais parce qu'à la fin du projet, on n'avait pas envie de le finir. Mais en même temps, on avait tellement envie de le porter. Mais pas envie de le finir. Parce qu'il est trop bien, ce motif. Et franchement, ça vous tient en à l'aide vraiment jusqu'au bout. Et puis, elle avait fait ce travail de jointure pour que ça se noie dans les côtes torses de la fin du poignet. Et que je vous présente là, alors que le mien m'arrive là, à hauteur de montre. Mais j'aime bien aussi. Ça permet justement de pouvoir montrer ses poignets et pouvoir facilement travailler avec ses pratiques. Et vraiment, je le vois dans une couleur lumineuse. Un verre d'eau assez lumineux que j'avais vu dans une story de Yernulin dernièrement, d'exclusif. Mais que je vois bien avec une surie sur laquelle il y aurait peut-être des petites taches de couleurs pour lui donner encore un peu plus de peps. Mais pas trop pour pouvoir ne pas fondre le travail des manches. Vous voyez, j'ai ma créativité qui se part dans tous les sens. Le patron avec des torsades, moi je le vois bien dans une couleur assez naturelle. Avec quelques légers speckles qui sont vraiment, vraiment tout discrets, mais à la fois lumineux. Ouais, ouais, ça en plus de tous les tricots que j'ai déjà envie de tricoter. Donc le tricot dont je parlais tout à l'heure de Maurice Etcé, qui est sorti il y a un moment. Il y a le lover aussi de Maurice Etcé que j'ai envie de faire dans des tons de bleu et de corail. Je ne vais quand même pas vous faire la vidéo maintenant. On est déjà à une heure de vidéo. Non, non, ce ne serait pas raisonnable. Et j'aurais tellement de choses à vous présenter, vous proposer. Voilà, vous expliquer aussi les différents achats que vous avez pu voir au courant de l'année. Pour celles qui me suivent depuis longtemps maintenant. Savoir du coup comment je vais les associer, etc. Avoir ce petit retour de comment j'utilise mes laines. Et de ma volonté de vouloir les utiliser jusqu'au bout. Et donc du coup, pour certains, ils m'en restent et m'ont donné envie de tricoter d'autres choses avec ces laines. Mais je garde ce sujet pour un autre jour. Pour un autre moment. Pour se retrouver plus rapidement. Peut-être aussi un petit peu. Je l'espère du moins. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Ouais, ouais, ouais. C'est la formulation. Lauriane, mais en même temps, elle dit bien les choses. Lauriane, moi, je trouve. Elle est gentille, elle est adorable. Et puis, j'aime bien ce côté attentionné de dire au revoir. En vous proposant de passer tout simplement un bon moment. Je vous souhaite donc un bon tricot. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada